Tout le monde connaît Claude AI et tout le monde veut l'utiliser. Cependant, il est seulement disponible aux Etats-Unis. Autrement dit, il n'est pas disponible en France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser Claude AI en habitant en France. Dans une première partie, nous allons voir les avantages de Claude AI et les différents modèles de langage qu'il utilise. Ensuite, nous allons voir comment est-ce que vous allez pouvoir y accéder depuis la France. Et enfin, nous allons faire des tests pratiques avec Claude AI. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker la vidéo car l'objectif est de 200 likes. Et enfin, si vous êtes intéressé à propos du domaine de l'intelligence artificielle, je vous encourage à récupérer votre accès à notre newsletter en cliquant sur le lien en description. Ici, on se retrouve sur le site web de anthropic.com. Pour que vous sachiez, c'est Anthropic qui a créé Claude AI. C'est comme OpenAI pour ChatGPT. Donc ici, on se retrouve sur anthropic.com.clode. Et donc ici, on a une brève description de Claude. Et on va voir dans quelques instants ces modèles. Donc ils disent que Claude est une famille de modèles d'IA fondamentaux qui peuvent être utilisés dans diverses applications. Vous pouvez parler directement avec Claude sur Claude.ai pour réfléchir à des idées, analyser des images et traiter de longs documents pour les développeurs et les entreprises. Vous pouvez désormais accéder à l'API et construire directement sur leur infrastructure d'IA. Ici, il y a les capacités de Claude. Donc le raisonnement avancé, l'analyse visuelle, la génération de code, le traitement multiluang, etc. Ici, nous avons donc les différents modèles de langage de Claude AI. Ici, on a le iCrew. Donc celui-là, c'est le léger et rapide. Et donc, ils disent que c'est le modèle qui est le plus rapide et qui est capable d'exécuter des actions qui sont vraiment légères et avec une vitesse inégalée. Ensuite, il y a le sonné. Donc ça, c'est le modèle de langage qui est intermédiaire. Donc ils disent que c'est la meilleure combinaison de performance et de vitesse pour des tâches efficaces à haut débit. Et enfin, le plus puissant, c'est le Opus. Donc le modèle qui est le plus intelligent, qui peut générer des analyses complexes, des tâches plus longues et plus importantes. Ici, nous avons les tarifs de chaque modèle de langage. Ici, le gratuit. Donc il y a des modèles gratuits pour Claude AI. Pour le gratuit, vous avez accès à Claude Sonnet. Ici, pour le pro, vous avez accès à Claude Opus pour seulement 20$ par mois. Comme vous le savez déjà, vous pouvez donc obtenir Claude via un VPN. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser un VPN pour accéder à Claude AI, car vous savez déjà comment faire. Mais je vais vous donner une alternative pour accéder à Claude AI. La méthode que je vais vous présenter pour accéder à Claude AI est vraiment très similaire à une vidéo que nous avons fait il y a très longtemps. Je vous la mets ici. Nous allons donc devoir installer une extension Chrome. Nous allons aller dans Chrome Extension et appuyer sur le Chrome Web Store. Ici, nous avons plein d'outils. Donc ici, nous avons Google Traduction, Adobe, etc. Mais ce qui nous intéresse vraiment, vous allez appuyer sur la barre de recherche et mettre CIDER. Ici, c'est le premier, donc avec le logo de cerveau, CIDER, 2.1, ChatGPT, barre latérale. Vous allez appuyer dessus. Et donc, si vous voulez, vous allez pouvoir regarder une vidéo pour comprendre mieux ce que c'est. Ou alors, regarder notre vidéo que nous avons déjà fait sur CIDER. Et donc ici, ils nous disent, donc pour la présentation, donc c'est une ChatGPT, barre latérale, améliorer le flux de travail avec GPT4, Claude 3, Gemini 1.5 pour donc des recherches avec l'intelligence artificielle. Cette extension est notée 4,9 étoiles pour plus de 32 100 avis. Donc ça, c'est vraiment énorme. Donc on peut vraiment voir que CIDER AI est vraiment bien notée pour les extensions. On peut voir aussi qu'elle est approuvée et que donc cette extension Chrome est fiable. Nous allons appuyer sur ajouter à Google Chrome et ici, nous mettons ajouter l'extension. C'est en train de charger et là, vous voyez que nous venons donc de le télécharger ici. Voilà, ici, nous venons de l'installer et il nous demande de nous connecter avec notre compte Google. Ici, l'installation est finie. Nous devons juste appuyer sur les extensions à gauche de votre logo. Et ici, vous voyez bien qu'il y a CIDER. Nous appuyons sur le petit bouton épinglé et ici, il apparaît. Donc, ça va être plus facile d'y accéder plus rapidement. Ici, nous appuyons dessus et donc ici, nous pouvons voir que nous sommes sur l'interface de CIDER AI. Donc, dans la vidéo que nous avions déjà faite, nous vous avions montré donc beaucoup de fonctionnalités. Mais entre temps, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Ici, vous allez pouvoir traduire. Vous allez pouvoir faire des recherches. Vous allez pouvoir corriger la grammaire. Vous allez pouvoir peindre, etc. Et une autre fonctionnalité qui est vraiment très intéressante, c'est ce petit bouton. Il y a chat PDF. Vous avez juste à appuyer dessus et mettre un PDF directement et vous allez pouvoir lui poser des questions dessus. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est d'accéder à Cloud AI. Il ne faut pas l'oublier. Ici, vous voyez qu'il y a le logo de chat GPT. Si nous appuyons dessus, nous pouvons voir qu'il y a plein de modèles de langage que nous allons pouvoir utiliser. Il y a GPT 3.5 Turbo, GPT 4 Turbo, Cloud 3 Haiku, Cloud 3 Sonnet, Cloud 3 Opus, Gemini 1.0 Pro, Gemini 1.5 Pro et enfin Lama 3. Nous avons seulement accès à Cloud 3 Haiku et donc vous allez pouvoir l'utiliser. Encore une fois, ici, nous avons 30 requêtes par jour. Nous ne pourrons pas accéder à Cloud 3 Sonnet et à Cloud 3 Opus pour la version gratuite. Mais si vous payez, vous allez pouvoir y accéder. De plus, je sais que Lama 3 n'est pas disponible en France et donc grâce à Cider AI, grâce à cette extension Chrome, vous allez aussi pouvoir utiliser Lama 3 en changeant le modèle de langage que vous allez utiliser. Maintenant, nous allons faire un test entre Cloud qui est sur Cider AI et Cloud AI sur leur vrai site web. Même si c'est le même modèle de langage, nous allons voir s'il y a des différences ou alors si leur réponse est vraiment très similaire. Et donc, vous allez pouvoir utiliser Cloud AI via Cider directement en France et sans utiliser de VPN, ce qui peut être vraiment très compliqué. Ici, nous venons de nous connecter à Cloud AI et nous avons donc Cider avec le modèle de langage de Cloud Aiku à côté. Nous allons donc maintenant les comparer. Et donc, la première étape, nous allons mettre écrit un script Python pour qu'un robot se déplace. Nous avons mis ça pour Cloud AI directement, donc généré par Anthropik sur leur site web et nous avons mis ça dans Cider. Nous allons voir premièrement ce que cela donne avec, donc ça c'est le Cloud 3 sonnet sur le vrai site web. Ici, il nous dit, voici un script Python simple permettant de contrôler les mouvements d'un robot. Ici, nous avons donc plein de codes. Et donc, maintenant, nous allons voir ce que Cloud Aiku via Cider va nous donner. Ici, nous allons voir que Cloud via Cider nous a répondu et nous a écrit un code Python. Et donc, on peut vraiment voir que c'est les mêmes. Vous voyez vraiment que pour l'instant, en utilisant Cloud via Cider et en utilisant Cloud sur le site web, ça va, vous allez avoir les mêmes résultats. Maintenant, nous allons essayer avec, donc pour analyser une image, nous allons voir ça tout de suite. Ici, j'ai pris une capture d'une de nos miniatures pour notre chaîne YouTube. Et donc, j'ai demandé aux deux modèles de langage, donc que ce soit pour Cloud sur Anthropik et donc Cloud via Cider, donc décrit et analyse cette image. Et j'ai mis la capture d'écran. Ici, on va voir ce que le vrai Cloud nous montre. Ici, il nous dit que cette image, elle semble être une capture d'écran d'une vidéo YouTube ou d'une miniature vidéo. Donc, premièrement, ça c'est vraiment bien joué de sa part parce que c'est totalement ça. J'ai juste pris une capture d'écran d'une de nos vidéos YouTube, donc d'une de nos miniatures. On y voit un jeune homme souriant avec un arrière-plan coloré représentant probablement un logo ou une icône d'application. Le texte est en superposition, indique Arc Browser officiellement disponible sur Windows. Elle suggère que cette vidéo miniature a fait la promotion ou annonce la disponibilité d'un nouveau navigateur web appelé Arc Browser pour le système d'exploitation Windows. Ici, il nous dit que la mise en page et le style rappellent les miniatures des vidéos de guides et de tutoriels pour YouTube. Donc, ça c'est vraiment intéressant car il a tout à fait raison. Et donc, maintenant, nous allons voir ce que Claude Viacider nous répond. Ici, on peut voir qu'il est en train d'analyser l'image avec Claude 3 haiku. Donc, c'est quand même un modèle de langage qui est en dessous de sonnet. Donc, celui que nous utilisons actuellement pour l'autre Claude. Et si l'on dit, cette image montre un jeune homme avec des cheveux blonds présentant un navigateur web appelé Arc Browser qui est apparemment disponible sur Windows. Il semble s'agir d'une vidéo YouTube ou d'une annonce pour ce navigateur web avec divers éléments graphiques tels que des icônes et des arrière-plans futuristes. Ça, c'est vraiment intéressant car il nous fait quand même une description de l'image. Même si elle est un petit peu différente de ce que le vrai Claude nous fait, c'est quand même très intéressant de pouvoir utiliser Claude 3 haiku. Donc, directement via Cider. Ici, nous allons faire un autre test et donc le test va être créer un tableau sur les 10 pays les plus visités jusqu'en août 2023. Je spécifie vraiment août 2023 car c'est vraiment la date où Claude a été stoppé et donc il n'a pas plus d'informations après cette date. Ici, nous avons donc les deux tableaux. Donc, ici, ils nous disent voici un tableau montrant les 10 pays les plus visités dans le monde jusqu'en août 2023 selon les dernières données disponibles. Et là, il nous fait la même chose. Le premier, c'est la France, l'Espagne, les Etats-Unis, la Chine, l'Italie, la Turquie, le Mexique, l'Allemagne, la Thaïlande et le Royaume-Uni. Ici, on peut voir qu'il y a un changement dans l'ordre. Donc, pour la France, c'est toujours le premier. Ensuite, l'Espagne, les Etats-Unis, la Chine, l'Italie. Ici, ils nous disent que via Cider, le sixième, c'est le Mexique alors qu'ici que le sixième, c'est la Turquie. Donc, ici, on peut voir qu'il y a une petite différence pour les pays, pour le classement des pays. Mais en tout cas, pour les cinq premiers, c'est les mêmes. De plus, les nombres de visiteurs sont un tout petit peu différents. Donc, par exemple, pour les Etats-Unis, ici, via Cider, ils nous disent qu'il y a 79,3 millions de visiteurs. Alors que sur le vrai Claude, c'est 79,6 millions. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment une petite différence. Mais ça reste vraiment très proche. Et en tout cas, ils sont d'accord pour la majorité des pays. Ici, on peut voir que pour le Claude sur le site d'Anthropic, à la fin, il nous a dit quelques points clés sur ce classement. Donc là, il nous fait un petit peu un résumé de ce tableau avec la France qui reste la définition touristique numéro un au monde grâce à des sites emblématiques comme Paris, la Côte d'Azur, les Châteaux de la Loire, etc. Nous ne lui avons rien demandé, mais il nous fait quand même un petit résumé de ce tableau. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors que pour Cider, il ne nous fait pas de petit résumé. Nous pourrions lui en demander un, mais nous pouvons voir que Claude est vraiment très intéressant. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser Claude AI en étant en France et en résidant en France. Vous pouvez bien sûr utiliser un VPN pour accéder à Claude AI, donc pour faire comme si vous étiez aux Etats-Unis. Mais dans cette vidéo, je vous ai quand même donné une alternative pour accéder à Claude sans utiliser un VPN ou d'autres moyens. Vous allez donc pouvoir utiliser Claude via Cider. Donc, en ajoutant l'extension Chrome de Cider directement sur Google, vous allez pouvoir changer le modèle de langage. Et vous allez même pouvoir utiliser Lama 3 qui n'est pas disponible en France également. Je vous encourage, donc si vous habitez en France, de vraiment essayer d'utiliser Claude AI. Car vu qu'il est simplement disponible aux Etats-Unis, ça vous donne vraiment un avantage en étant en France de pouvoir l'utiliser. Donc, pour avoir des réponses qui sont vraiment différentes des autres IA. Et donc, vous allez pouvoir comme ça tirer parti de cette IA, augmenter votre productivité. Et de plus, si vous utilisez Cider en plus de Claude, je vous ai montré quelques fonctionnalités. Et vous avez sûrement regardé notre vidéo que nous avons faite sur Cider. Donc, vous allez pouvoir traduire, vous allez pouvoir corriger la grammaire, vous allez pouvoir chatter avec des PDF, etc. Et donc, vous allez en combinant Claude AI et Cider, vous allez vraiment pouvoir être plus productif, gagner du temps et avoir des réponses vraiment différentes des autres intelligences artificielles. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Faites-le-moi savoir en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Et juste avant de s'en aller, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube car ça nous fait vraiment plaisir, de liker la vidéo et de rejoindre notre newsletter en cliquant sur le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.